Musique On va prendre le jeu 4 Nous lisons, on pense que c'est 4 Or il fallait qu'il traverse la Samarie Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sikar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils Or il y avait là la fontaine de Jacob Et Jésus, fatigué du voyage, se tenait là, assis sur la fontaine C'était environ la sixième heure Et une femme samaritaine vint cuiser de l'eau Jésus lui dit, donne-moi à boire Car cette ici était allée à la ville pour acheter de vivres Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire Tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour cuiser et le puits est profond D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ses puits Et qui en a vu lui-même ainsi que ses enfants et son bétail ? Jésus le dit et lui, le répondit et dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une fontaine qui jaillira jusque dans la vie éternelle La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif Et que je ne vienne plus puiser de l'eau Ici, Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari En cela, tu as dit la vérité La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète Nos pères ont adoré sur cette montagne Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur votre montagne Ni à Jérusalem que vous adorez le Père Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous, nous adorons ce que nous connaissons Car nous saluons bien des Juifs Mais l'heure vient, et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité Car ce sont là les adorateurs que le Père demande C'est une histoire que nous connaissons tous Mais une histoire en même temps qui est très riche en enseignement En allégorie, en histoire, en doctrine Cette femme nous représente tous ce que nous sommes Et Jacob représente ce que l'homme peut nous donner, nous laisser comme héritage Ce que nos pères nous ont laissé comme héritage Et ce puits, le puits de Jacob, cette fontaine Représente bien sûr la religion Ce que l'homme nous a légué, les traditions d'hommes Il y en a plein Et vous l'avez tous pratiquement compris Que la majorité de nos assemblées sont bâties sur les traditions d'hommes Mais il n'y a pas que les assemblées, je veux dire, les assemblées des églises Il y a aussi nous-mêmes, c'est-à-dire de manière individuelle Parce que quelqu'un peut ne pas être dans une assemblée locale Être seul et être complètement religieux Complètement dans l'hérésie, dans la fausseté Parce que cette personne, bien qu'étant seule A été aussi contaminée par cette grande religion Que les hommes nous ont bien sûr laissé, légué Cette femme nous dit la parole Allait tous les jours au puits de Jacob Pour prendre de l'eau, pour puiser de l'eau, chaque jour Elle devait vraiment perdre des kilomètres Avec sa cruche Et ce jour-là, le Seigneur voulait la rencontrer Parce que le Seigneur a vu sa sincérité Dieu visite, répond À la prière de ceux et celles qui le cherchent En étant sincère Même s'ils sont dans la religion Dieu finit par se révéler à cette personne-là On l'a vu dans le cas de Paul Paul était sincère Il pensait servir Dieu Dieu l'a visité Et là, cette femme Avaient cet héritage Que Jacob, son père, avait laissé Il n'y avait pas d'autre fond de elle Et elle n'était pas du tout satisfaite Sa soif n'était pas, mes amis A souvié tout ça Elle était obligée chaque jour D'aller à ce puits Comme c'est le cas Nous sommes dans une génération Où l'eau pure L'eau véritable La parole qui punifie Qui libère Qui a franchi l'évangile simplement Est devenue rare C'est la prophétie biblique Qui s'accomplit Dieu disait par le prophète Dans la Bible Il disait par les prophètes Qu'un temps allait venir Que la parole allait disparaître Et nous sommes cette génération Les prophètes ont annoncé Dans la Bible Qu'avant le retour du Messie Le monde allait connaître Des guerres Des troubles Beaucoup beaucoup de péchés Que l'iniquité Vous savez l'iniquité Anomia en grec Va s'accroître Anomia c'est quoi ? Anomia Iniquité en français Signifie littéralement La condition d'une personne Sans loi Et nous sommes dans la toute génération Des lois anti-Christ Elles sont votées Promulguées dans notre pays Autorisant notamment Des personnes du même sexe De se marier D'adopter des enfants Des lois autorisent Pour plus en plus Les hommes à changer de sexe Ils naissent hommes Ils deviennent femmes Elles naissent femmes Elles deviennent hommes C'est la confusion Je lisais dans un article Il y a quelques jours Dans un journal Un homme Et qui est devenu femme C'est un homme Il est devenu femme Et une femme Qui est devenue homme Et la femme qui est devenue homme A subi une ablation En ma mère En dessin Et elle n'a pas encore Subi une transformation Au niveau de son Son appareil génital Et tout ça Et cet homme Cette femme pardon Qui est musclée Comme un homme Avec la barre Est tombée enceinte Parce qu'elle avait Encore Elle avait gardé Sur les deux muscles Tombée enceinte De son partenaire Qui est devenue Femme Donc vous voyez Un peu Et il y a aux Etats-Unis Une femme Qui est mariée Qui veut épouser sa fille Elle a 37 ans Sa fille a 16 ans Et elles sont ensemble Toutes les deux Et elle réclame Le droit de se marier Et aux Etats-Unis Toujours Un jeune homme Veut à tout prix Épouser sa mère Et les deux sont ensemble En Europe En Allemagne par exemple Comme en Inde Comme dans beaucoup de pays En Inde c'est bien sûr En Asie Il y a des lois Qui sont votées Promulguées Pour autoriser Les enfants Pour autoriser On fait ce qu'on appelle Le troisième genre Et ça va arriver aussi En France Il y a déjà un débat là-dessus C'est-à-dire Le genre Les genres féminins Et masculins Qu'on a connus A l'école Hommes et femmes Ben Va être complété Par le troisième genre C'est-à-dire Un enfant qui vient au monde Qui est garçon On va lui dire Tu n'es ni garçon Ni femme C'est à toi de choisir On le sait ce que tu veux Et en Suède Dans un pays scandinave Notamment au Danemark Et il y a des écoles primaires Dans les écoles primaires On va diffuser Des films pornographiques Aux enfants Enlevez les chaînes S'il vous plaît Si c'est possible Merci ma soeur Je te bénisse Pour ta compréhension C'est juste pour honorer le film Ce n'est pas pour te condamner Merci Et si c'est parce que Tu as un problème De la nozé Ou tu veux garder Voilà Et Donc voyez Nous sommes dans une génération Où les hommes Sont devenus fous Fous Et Jésus a prédit Cette période-là Dans Matthieu 24 Quand on nous pose la question Quel sera le signe De la fin du monde Il a dit dans Matthieu 24 Au verset 12 Il dit Parce que L'iniquité La anomia Ce sera Accrue Ou augmentera L'amour C'est-à-dire la charité L'amour de la vérité L'amour pour Dieu L'amour désintéressé L'amour transcendantale Cet amour-là Va disparaître Et c'est exactement Ce qui s'est passé Le Seigneur a dit En lui 18 Lorsque le Fils de l'homme Reviendra Tu verras De la foi C'est-à-dire l'évangile La vérité Non Je voudrais vous dire De la part du Seigneur Au vu de ce qu'il soit dans le monde Parce que Dieu nous permet De voyager dans le monde entier En fait Le monde est devenu Un petit village L'antichrist Est déjà là Les églises Elles sont contaminées Que ce soit les églises Que vous avez ici En face d'honneur Tout ce monde là Toutes ces églises là C'est pas pour condamner Qu'elles se soient Mais elles sont contaminées Vous savez pourquoi ? Par l'esprit du nouvel âge Le new age C'est la religion De l'homme en vie Voilà Et c'est L'iniquité C'est-à-dire Le péché C'est généralisé Complètement Et je vous dis Qu'un peu tu vois Aussi Les lois seront votées Pour autoriser les hommes Aller ensemble A se marier Tout ça Ça va arriver Partout On va se généraliser C'est ce que les écritures Nous disent Même si nous prions Contre ces choses là Le Seigneur à la parole Est clair On ne peut pas Contredire La prophétie Biblique D'accord ? Donc il faudrait Plutôt vous préparer A la grande constitution Qui va se généraliser Dans le monde entier Contre les vrais chrétiens Et Vous voyez Nous sommes dans cette période là Dans la même configuration Que la femme samaritaine Il y avait le péché Indisraël Il y avait Anomia C'est-à-dire l'iniquité D'ailleurs Paul le dit Que le mystère De l'iniquité Agit déjà Donc ça a commencé Depuis 2000 ans Et il dit Que celui qui doit Mais ce qui retient L'homme impie Qui empêche Que l'homme impie Ne se manifeste Visiblement Doit disparaître C'est-à-dire Le corps de Christ C'est terrible Vous avez écouté Et très bien S'il vous plaît Dieu ne vous a pas Attiré C'est pour rien Il me dit De vous le dire Il insiste là-dessus Nous sommes dans une génération Où la fontaine La grande fontaine Qui abreuve Qui abreuve Les gens Où les gens vont boire Cette grande fontaine Cette grande religion Elle est contaminée Par l'esprit Du nouvel âge Notez bien ce mot là Nouvelle âge Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est la religion De l'homme impie Le nouvel âge A affecté L'église catholique Depuis A affecté L'église protestante Les églises Méthodistes C'est pour cela Vous avez en France L'église protestante A accepté De bénir désormais Le mariage des homosexuels Dans la Scandinavie Également Dans beaucoup de pays européens Ça va se généraliser Partout Et les églises Qui vont résister A cette vague Cette grande vague De séduction D'apostasie Elles vont N'est-ce pas Perdre leurs locaux Ces chrétiens Vont être persécutés Ces pasteurs Vont être persécutés Vous devez vous préparer Mes amis Nous sommes vraiment À la veille De l'enlèvement De l'église Et maintenant Cette grande fontaine Qui abreuve Ces chrétiens Qui donne Cette eau Boueuse Cette eau Sale Ce qu'on appelle Dans Jérémy L'eau de chichard De chichard Cette eau Boueuse L'eau de nil Cette eau Cette évangile Elle se généralise Ça s'appelle L'évangile de la prospérité On vous dit Si vous croyez En Jésus Christ Vous allez devenir millionnaire On vous dit Si vous donnez la dîme Vous serez béni Alors que vous êtes déjà béni On vous dit Que la bénédiction C'est avoir l'argent Alors que c'est faux L'argent La monnaie Ça vient de César Jésus a dit Rendez à César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Donc César là On ne peut pas nous bénir On vous dit La bénédiction c'est avoir Une grosse voiture C'est du mensonge Parce que les constructeurs De ces automobiles Ne sont pas chrétiens La plupart sont des Framasons Ce n'est tous Rosicruciens Pécancars Maïcariens Tout ce que vous voulez On vous a enfouté Avec l'eau Qui vient de Jacob Mais pas Jacob Selon Dieu Jacob C'est-à-dire l'homme Ce qui vient de l'homme Ce qui vient de l'homme Ne peut pas te nourrir Ce qui vient de l'homme Est terrestre C'est une église terrestre Voilà pourquoi cette église Ne parle pas de l'arrivement De l'église Ne parle pas du retour De Jésus Christ Ne parle pas de la sanctification Ne parle pas sur l'enfer Ne parle pas sur la sanctification De la sainteté Sur la séparation Cette église Elle va mettre l'accent Sur la construction Des cathédrales La construction Des grands bâtiments Qu'on appelle temples Primatisés Tout ça Sur des grands espaces Cette église là Jésus ne l'a jamais connue Cette église là Qui donne l'eau boueuse L'eau contaminée L'eau qui tue Cette église Elle organise des conférences Avec plusieurs intervenants Plusieurs prophètes Qui viennent de France Des Etats-Unis Du Ghana Qui viennent Et qui font des séminaires Qui vont ensuite Faire des appels de fond Appels de fond Appels de fond Où l'on vous dit Qu'il faut absolument Recevoir les hommes de Dieu Comme des princes Comme des rois Cette église là Elle vous transforme Comme la soeur disait En patriarche Alors que c'est pas Tout ça là C'est une encorte quoi Ce sont des titres Que Dieu n'a pas prévus Pour nous Cette église Vous fait comprendre Que des vases d'honneur Mais c'est pas des vases d'honneur Selon le Seigneur Mais selon eux Selon ces pasteurs Vous voyez Et beaucoup des chrétiens Sont comme la femme Ou samaritaine Elles n'ont pas d'autre choix Que d'aller boire Selon eux Ces eaux boueuses Chaque jour Elles prennent leur cruche La cruche ici C'est aussi l'image De votre esprit Qui se remplit D'une eau sale D'une eau boueuse D'une eau contaminée N'est-ce pas Et Dieu fait un constat amer Au 8e siècle N'est-ce pas Au 6e siècle Pardon A l'époque de Jérémie Jérémie A une époque Où Israël Buvait de l'eau boueuse L'eau de Chicha Il dit Ils m'ont abandonné Moi qui suis La source d'eau vive Pour se creuser Les citernes crevassées Qui ne retiennent pas l'eau Ils préfèrent boire L'eau boueuse L'eau sale Et l'eau sale C'est quoi ? L'évangile de la prospérité L'évangile qui vous dit Vous devez vous mettre A la gêne devant les hommes L'évangile qui dit Que les pasteurs Vont n'est-ce pas Aller voir Dieu pour vous L'évangile qui dit Que les femmes des pasteurs Sont n'est-ce pas Les first ladies Tout cela Les premières dames L'évangile qui fait de vous Des esclaves des pasteurs Des esclaves des églises L'évangile qui vous transforme En serviteurs d'églises Et non serviteurs de Dieu L'évangile qui vous sort De la présence de Dieu Qui vous sort De la relation avec Dieu Et qui vous connecte Aux pasteurs Qui vous connecte Aux bâtiments Qui vous connecte A vos cultes Votre culte Et l'apôtre Paul dit La 1 Corinthiens dit Vous ne pouvez pas participer N'est-ce pas A la table du Seigneur Et à la table des démons Donc l'eau N'est-ce pas De Jacob La fondaine de Jacob Est comme la table des démons Une table Autour de laquelle S'asseyaient Les 850 faux prophètes De Baal Et d'Astarché A la tête N'est-ce pas Lesquelles Il y avait justement La femme Jezabel Et nous sommes Dans cette église De la Deutiatire Selon Apocalypse Où Dieu dit Ce que je compte Entre toi C'est que tu laisses Cette femme Qui se dit prophétesse Enseigner Et séduire Mes serviteurs Pour qu'elles se livrent A la fornication Et qu'elles mangent Les viandes Sacrifiées aux idoles C'est-à-dire Cette évangile C'est-à-dire C'est-à-dire Voyez Donc cette église De Tiatire Elle est remplie Elle est dirigée Par une femme C'est la Jezabel C'est la même femme Qui est assise Sur une bête Dans Apocalypse 17 Et cette femme A une coupe d'or Emplie de vin De sa prostitution Et elle enivre Les rois de la terre Et elle enivre Tous les pasteurs Les prophètes Les apôtres Les docteurs Les anciens Les bishops Les archibishops Tous ces gens Que des diètes privées Qui utilisent L'argent de Dieu Pour leurs propres Les ambitions Les propres ambitions Qui bâtissent plus Leurs empires Que le royaume de Dieu Et tout ce monde là On but Le vin de la débauche Le vin de la femme C'est le vin De la sorcellerie Ce sont des gens En foutés Voyez Alléluia Est-ce que vous suivez Voyez Mes amis Voilà ce qui se passe Nous sommes dans Cette génération là Justement Et La présence de Dieu Devient rare La plupart des chambres Que vous connaissez Je parle de ces choses Parce que je les ai côtoyées Je les ai vues Il y en a qui viennent Confesser La plupart des chambres Même chez vous ici Les femmes Beaucoup sont lesbiennes Les hommes Beaucoup sont dans L'homosexualité Ça il ne faut pas Que vous l'oubliez Il y a beaucoup Des pasteurs Qui sont sur la canette Que vous connaissez Qui sont dans L'homosexualité Ça vous devez le savoir Ils sont mariés Ils ont une couverture Mais ils sont Ils couchent avec des hommes Dans les coulisses Vous devez le savoir Comme vos groupes Des chambres Ici également Vous connaissez Vos stars chrétiennes La plupart Beaucoup sont lesbiennes Pour les femmes Et les hommes Les bisexuels Les homosexuels C'est des choses vraies Ce ne sont pas des choses Qu'on raconte comme ça On a des témoignages Des confessions Terribles Des amis Mais terribles Je voudrais que vous sachiez Que la plupart de vos églises Les mêmes vases d'honneur Parce que toutes ces églises Là Tout ce monde Dans les églises Ils sont contaminés Par les sorciers Qui dirigent Tous ces pasteurs Et maintenant Vous me direz Frère On va aller prier Non Moi je ne suis pas venu Pour vous dire Venez prier chez nous Je ne suis pas d'église Mon église C'est l'église De jeunes C'est son corps Ça va aller Ne vous inquiétez pas Tout va bien Vous voyez Nous ne sommes pas là Pour déquitter vos églises Venez prier dans nos églises Non On n'est pas là Pour faire du raconnage Ce n'est pas mon message Je ne suis pas en train De vous dire Venez aller prier Parce que la plupart des églises Là sont contaminées Parce que si je vous recommande Une église Ici Vous êtes débrouillé C'est le frère Qui nous a recommandé Cette église Moi je suis en train De vous dire La parole du Seigneur Allez vers Dieu Allez dans le royaume des yeux Priez le Seigneur sincèrement Et il vous dira Avec lui prier Il vous montrera Les frères avec lui D'échanger Les frères et sœurs Avec lui prier C'est ça le message Que nous sommes Que nous avons apporté Avec les sœurs Ça on acclame le Seigneur Parce que nous voulons Que la convention Vous l'attribuée Alléluia Que les sœurs Vraiment Donc Ne me faites pas rentrer Dans un message Que Dieu ne m'a pas confié Dieu ne m'a pas dit Va créer une nouvelle dénomination Il m'a dit Va et libère mon peuple Nous présentons aux gens Dieu Et c'est Dieu Qui vous dira Comment fonctionner Parce que Jésus a dit L'esprit viendra Et il vous conduira Dans toute la vérité Il est temps maintenant Que l'esprit de Dieu Vous dise Vous conduise Vous dise quoi faire Si vous êtes ses enfants Si vous êtes des enfants de Dieu Mais non Écoutez bien La femme scénarité Elle était sincère Dans sa démarche Et vous savez Tellement qu'elle buvait L'eau de Jacob Et non l'eau de Dieu Elle a connu Combien de mariages ? Cinq mariages Cinq échecs Pourquoi ? Parce que l'eau qu'elle buvait N'était pas de Dieu Jacob était mort depuis Depuis Vous voyez ? C'est-à-dire Mort depuis Plus de 2500 ans Par rapport à nous Mais à l'époque La femme Jacob était déjà mort Donc C'est 1200 ans Avant La femme s'arrêtait Donc pendant A peu près de 1200 ans Les gens Buvaient L'eau De Jacob Alors que cette eau Était déjà mélangée Mélangée Mais elle n'avait pas le choix Et ça donnait Ça donnait Une femme Qui pourtant Adorait Dieu Vous avez vu ? Jésus dit quoi ? Vous adorez Ce que vous ne connaissez Pas Donc cette femme Était une adoratrice Mais une fausse adoratrice C'est pour ça que Yeshua Nous dira Les vrais adoratrices Donc cette femme Était aussi une adoratrice Mais elle ne connaissait pas Dieu Et Dieu Jésus nous dit Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Quand on reçoit Un faux évangile On peut croire Être un vrai adorateur Alors qu'on adore Quelqu'un qu'on ne connait même pas Donc beaucoup de chrétiens Pensent adorer Dieu Alors qu'ils ne le connaissent pas Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas le voir Pour leurs problèmes Ils vont voir toujours Leur pasteur Parce qu'ils sont idolâtres Parce qu'ils pensent Qu'en bien la dîme Ils vont être bénis Alors qu'ils ont été bénis Quand le sang de Dieu A coulé sur la croix Frère et soeur Alléluia C'est ça l'évangile De Dieu Qu'on vous pêche Vous n'avez pas été bénis Vous n'êtes pas bénis Parce qu'un pasteur A décidé de vous bénir Parce qu'un pasteur Parce que vous avez Tondu sa pelouse Vous n'avez pas été bénis Parce que vous avez Ouvert la porte de sa voiture Vous n'avez pas été bénis Parce que vous avez Porté sa Bible Vous n'avez pas été bénis Parce que vous avez Balayé la salle de l'église Vous êtes bénis De toutes les bénédictions Spirituelles Dans les lieux célestes En Jésus Et en Jésus Seul Seul En Jésus de Nazareth Alléluia Voyez ? C'est ça la vraie bénédiction Et ce n'est pas Une bénédiction financière Non L'argent de mon nez A été créé par les hommes Les banques ont été créées Dans notre siècle Par Par les illuminatis Les Rockefellers Tout ça là Ce n'est pas Ce n'est pas Dieu Ce sont les illuminatis Les satanistes De haut degré Donc la bénédiction C'est avoir la vie éternelle La bénédiction C'est avoir Jésus Dans son cœur La bénédiction C'est avoir la paix Avoir la joie Avoir la sanctification La sainteté Avoir l'obéissance Envers la parole du Seigneur Même si tu n'as pas de villa Tu n'as pas de piscine Tu n'as pas tout ça là Mais si tu as Dieu Avec toi C'est ça la vraie bénédiction Mes amis Parce que tu as vu éternellement Avec Dieu Au ciel C'est ça La bénédiction Véritable C'est ça L'évangile Frère et soeur Vous voyez ? Donc la femme samaritaine A connu cinq échecs Cinq mariages Le Seigneur lui dit Oui tu as eu cinq maris Pourquoi ? Parce que l'eau que tu buvais Ne pouvait pas changer ton caractère L'eau que tu buvais Ne pouvait pas transformer ton cœur Pour avoir un mariage stable Tu vois ? Parce qu'on est les résultats De ce que nous mangeons N'est-ce pas ? Nous sommes les résultats Les conséquences De ce que nous consommons Tu bois une eau impure Tu vas être impure Tu manges une nourriture souillée Tu seras souillé Tu comprends ? Alléluia Et c'est ce que la parole nous dit Tu me diras Oui que c'est moi Ce qui entre dans l'homme Qui suit l'homme Là on parle d'une attitude spirituelle Et là La femme est tellement 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 Cassée Tellement déformée Par l'eau qu'elle buvait Qu'elle dira Que le Seigneur lui dira L'homme que tu as maintenant Mais pas ton mari Ça veut dire que cette femme Sortait avec le mari D'autrui Si c'était pas son mari C'était le mari Pour quelqu'un d'autre Donc elle était Dans la duté Elle était en train Elle était Mes amis La membre De La maîtresse Pardon La maîtresse De quelqu'un d'autre D'un monsieur marié Pourquoi ? Parce qu'elle était Tellement Tellement déduite Et là le Seigneur lui dit Si tu connaissais Le don de Dieu Vous avez vu ? Elle adorait Tuer soi-disant Mais quand Dieu Est venu lui parler Elle ne l'a pas reconnu C'est grave ? On a prié pour le réveil On a prié pour le réveil Quand le réveil arrive Parce que le réveil c'est quoi ? C'est le message Ça commence par le message véritable La repentance La sanctification Le retour à Dieu C'est ça le réveil C'est la prise de conscience Quand le message arrive Ceux qui ont prié pour le réveil Ils disent Non Cette parole est dure Et le Seigneur dit Si tu connaissais Le don de Dieu Et celui qui te parle Tu aurais toi-même Tu lui aurais quand même Demandez de l'eau Et il t'aurait donné De l'eau vive T'as vu la femme ? Seigneur D'où aurais-tu cet homme ? Le puits La fontaine est profonde Alors comment tu as fait Provoire cet homme ? La fontaine est profonde Vous avez vu l'église De là où tu sais ? Vous avez vu l'église De Tiatien pardon ? Le Seigneur dit quoi ? Et à ceux qui connaissent La doctrine de Satan Qu'ils appellent Les profondeurs de Satan Vous avez vu ? Ah oui Dans la religion Il y a les profondeurs Des choses cachées Que vous ne connaissez pas Derrière Ces soi-disant Ces beautés apparentes Derrière ces temples Améli Derrière cette façade Derrière Vous avez Ce tapis rouge là Vous avez De la sorcellerie Vous avez Le parfumé La tête du bouc La tête de Satan Qui est là Que vous adorez C'est vous qui dit Vous adorez Mais vous ne connaissez pas Vous ne connaissez pas Le Dieu véritable Si vous connaissez Vous savez Qui était l'homme Le Dieu Que tu adorais C'est le diable Tu ne l'adorais pas Je vous ai raconté La vision que j'ai eue Quand je suis mort en Allemagne Il y a quelques années Il y a 4-5 ans J'arrive en Allemagne A Stuttgart Pour un séminaire Dès la première nuit Pendant que je dormais Je vois Des frères et soeurs Là-bas Adorer un faux Jésus Je leur dis Mais ce n'est pas Jésus Là pour vous adorer Ils me disent Si c'est Jésus Christ Ils étaient tous à genoux Devant ce faux Jésus Je leur dis Non c'est pas Jésus Je leur dis Si Et là Le diable se manifeste Véritablement C'est un diable J'avais une Bible avec moi Il prend ma Bible Il commence à courir avec Je lui dis Non Seigneur Là il vole ma parole C'est dangereux Je cours après lui Je vais prendre ma Bible Et je me réveille Et je dis Au frère Qui m'avait invité Il dit Vos églises ici en Allemagne Adorent un faux Jésus Vous savez qu'il y a un faux Jésus Paul me dit Dans le Deux-Montiers On dit Il dit Si quelqu'un Vous prêchez un faux Jésus Un autre Jésus Un autre évangile Un autre esprit Vous le acceptez fort Bien ces choses là Ah c'est grave frère Une autre fois Je dormais comme ça Dieu me donnait une vision Deux pigeons Sont venus vers moi Et ils m'ont pris L'un à ma droite L'autre à ma gauche Ils m'ont pris Et ils m'ont transporté Sur une grande Une grande Mes amis Tour Une grande et haute tour Et là j'arrive dessus Je vois une statue Qui était là C'était la statue D'un faux Jésus Et la statue De faux Jésus A commencé à me parler Et la statue disait C'est moi En parlant d'elle C'est moi Jésus Je lui disais Non c'est pas Jésus Elle me disait Si c'est moi Jésus Non je veux pas t'adorer C'est pas toi Jésus Et j'ai insisté C'est pas toi Jésus Et on a commencé A se disputer Et je lui pose la question Alors donne moi Le nom du Père Et là Elle commençait A s'agiter comme ça Je lui dis Non le Père n'a pas Le nom Je lui dis Si le Père a un nom Parce que Jésus a dit Aux apôtres Je leur ai fait connaître Ton nom C'est pas le nom du Père Et là je dis Après je veux voir Le vrai Jésus Je ne veux pas te voir Et là je vois Le ciel qui s'ouvre Je vois notre Seigneur Jésus Descendre Avec une langue Ronde blanche Alléluia Jésus Christ de Nazareth Le nom Non non mes amis Non Non Et là je me réveille Mon cœur patte Et là le Seigneur M'a fait comprendre Que beaucoup de prédicateurs Ils ont commencé Par prêcher le vrai Jésus Mais beaucoup Tout au long De leur ministère De leur marche chrétienne De leur ministère Service Ils ont fait tellement De rencontres Avec des faux pasteurs Des faux prophètes Qu'ils ont petit à petit Même des gens Qui viennent La leur assemblée Avec de l'argent Qui sont franc-maçons Dans une crise Avec de l'argent souillé Et bien Ils se laissent souillés Et tout à petit Ils commencent Ils abandonnent Le vrai Jésus Comme avec l'église De la Odyssée Qui a chassé Jésus Christ Qui est hors L'église Et qui frappe à la porte Et ils ont pris A rempasser le vrai Par le faux C'est ce qui s'est passé Avec le plupart De nos pastoles À le monde Beaucoup ont bien commencé Avec le vrai Jésus Ils étaient simples Ils craignaient Dieu Ils n'étaient pas portés Sur l'argent Ils aidaient les pauvres Les orphelins Mais à un moment donné Ils ont commencé A changer leur message Pour plaire Pour plaire Plaire à la babilite politique Pour plaire aux riches Pour améliorer leurs images Et ils ont perdu le message Ils ont perdu la vérité Et Dieu se retirait Et le faux Jésus Est venu Se substituer Au vrai Jésus Mais des chrétiens Qui sont là-dedans Croient adorer le vrai Jésus Il y a des chambres Autour de Jésus Oui Il y a des cantiques Autour de Jésus Oui Mais ce n'est pas le vrai C'est le même Jésus Que l'on voit Dans l'église catholique Le même Jésus Qui est dans les églises Évangéliques aujourd'hui Sauf que chez les catholiques Ils ont la photo Dans les églises évangéliques Quelques-unes ont des photos Mais d'autres non En fait c'est la même Entité spirituelle C'est ce Jésus-là Le faux Qui a transformé Les chrétiens Que vous êtes En esclaves Des pasteurs Paul dit quoi Dans 1 Corinthiens Il dit Vous avez été racheté A un grand prix Ne devenez pas Esclaves Des hommes Alléluia Voilà Ce faux Jésus Vous savez ce qu'il prêche Ce faux Jésus Vous dit quoi Élie a servi Élysée Josué a servi Moïse Vous devez servir Vos pasteurs Il prêche un message Basé sur la loi Mais on ne parle pas De la croix Les oeuvres de la croix Les conséquences de la croix La liberté que nous avons Grâce à l'oeuvre de la croix Il ne parle pas Ce prédicateur Véritablement La vraie délivrance Vous savez ce qu'il prêche ? La délivrance Les démons Quel démon Quel démon Il faut construire les hôtels Quel hôtel Les hôtels ont sauté Depuis 2000 ans Quel hôtel Vous allez construire ? Quel hôtel Vous allez bâtir Pour être béni ? Mais vous vous en avez compte Et écoutez bien La femme samaritaine Dit Seigneur Donne-moi de l'eau Dieu dit Donne-moi d'abord Donne-moi de l'eau Donne-moi de l'eau Il dit La femme dit La femme dit Mais il n'y a pas de relation Entre nous et vous Vous savez Dans cette église là Babylonienne Il y a le racisme Vous avez vu Le pasteur est bêté Il n'y a que les bêtés avec lui Vous savez Il est toujours là Il n'y a que le tout là D'accord Ce n'est pas musulman Donc oui C'est ce mélange là Et cette église là Elle est Elle est ethnique Elle n'est pas Elle n'est pas de Dieu Mais attention Il y a des chants Magnifiques Des belles voix C'est ça la solution Ça séduit comme Les voix des sirènes Ça séduit les chrétiens Une musique polluée Le rap Tout ça Polluée Quand vous touchez La jeunesse Il faut du rap Moi ma Bible me dit Pour toucher la jeunesse Dieu va répandre son esprit Surtout chez vos jeunes gens Pour se dissonneront Alléluia Je ne sais pas pas Autisme La parole est jeudi Voilà Pour toucher la jeunesse Pour que ça convainc du péché C'est l'esprit de Dieu Convainc du péché Ce n'est pas une Quelque méthode Que les gens mettent en place Ça c'est une Babilon Dieu va dire Babilon 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 spirituel devient le garçon de course. Qui a déjà vu ça ? Le fils spirituel écoute plus son père spirituel que son père biologique. Tientes nos voisins sans sonnerie. Tientes nos voisins sans sonnerie. C'est de l'en foutement. C'est de l'esclavage. Vous voulez que je parle encore ? Vous voulez que je parle encore de ça ? Alléluia. On vous parle des prémices. Est-ce que vous prenez sur les prémices encore du voir ? Les prémices. Tientes nos voisins les prémices c'est la loi. Alléluia. Est-ce que vous parlez de l'offrande du prophète ? Tientes nos voisins c'était la loi. Alléluia. Est-ce que vous parlez de la dive ici ? Tientes nos voisins c'était la loi. Il ne faut plus la payer. Alléluia. Est-ce qu'on vous dit que le dimanche c'est le jour du Seigneur ? Tientes nos voisins c'est une invention catholique. Alléluia. Tu es grand. Loubreuse. Seigneur sauve-nous. Donne-moi ce taux. Avant d'avoir la vraie parole, il faut que tu rendes la fausse parole que tu as reçue. C'est-à-dire qu'il faut désapprendre pour apprendre. Et c'est là que ça coince. Parce que tu es comme une bouteille qui a été remplie avec de l'eau sale. Maintenant pour recevoir l'eau pure, il faut que tu sois vidée. Tientes nos voisins tu dois être vidée. Alléluia. On ne peut pas du vin nouveau dans le vieil. Alléluia. Sinon le vin nouveau va briser la vie outre. Il y a des vieilles outres ici là. Ça explose. Je pose la question au Seigneur, pourquoi j'ai toujours des problèmes avec les gens que je forme ? Pourquoi j'ai toujours des problèmes avec les prédicateurs ? Dieu m'a dit mais c'est les outres, les vieilles outres. Le vin nouveau vient et ses outres ne supportent pas le vin nouveau et il y a des clashs, des scandales. J'ai compris que c'est un biblique. Et Arthur m'a dit pourquoi veux-tu être tranquille dans ce monde alors que tu es bâti sur le rocher de scandale ? Donc comme tu as le fond de moi, le rocher de scandale qui heurte les cœurs, il y aura tout le scandale. Je me disais mais c'est biblique. Christ est le rocher de scandale. C'est écrit ou pas ? Donc toute personne qui est sur ce rocher, qui est bâti sur ce rocher, connaîtra le scandale à cause de la vérité, frères et sœurs. Et là, Jésus dit donne-moi ce dos là. Commence à rendre ce que tu as bu. Voilà. C'est pour ça que les pasteurs qui sont ici là, vous devez rendre tout ce que vous avez. Faites vos diplômes théologiques là, vous commencez par les brûler. Vos soldats, vous commencez par les brûler. Alléluia. Vos cartes pastorales, vous commencez par les déchirer. Voilà. Est-ce qu'il y a un pasteur ici qui veut changer tout ça, qui veut revenir à Dieu ? Est-ce qu'il y a un pasteur ici qui veut revenir à Dieu ? Qu'il lève sa main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre communauté. Je suis ravie d'avoir à Dieu. Est-ce qu'il y a un prophète ? Est-ce qu'il y a un prophète ? Y a-t-il un prophète ici qui veut revenir à Dieu ? Y a-t-il un prophète ici qui veut revenir à Dieu ? Où est ce prophète là ? Il veut rendre toutes les mauvaises choses qu'il a accumulées pour servir au Seigneur. Ah parce qu'il y a un peu de prophète ici. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment ? Dans la voiture tout à l'heure, on me parlait d'une femme qui chante ici un peu d'ivoire, qui est lesbienne. Elles sont deux. Un couple, la fâche chante. Elles sont très connues. Lesbienne. Et ça couche un temps avec son producteur. Mais vous devez même la dénoncer pour lui. Parce que quand vous écoutez leur musique là, vous avez les démons d'homo-sessionnels qui vous menacent. Les oreilles et les portes, il ne faut pas écouter faire n'importe quelle musique là. Priez que tout le monde, il y a tant de gens qui chantent. Ils ont vendu leur âme à Satan. Ah c'est calme. Vous voulez que je parle encore ? Ou vous voulez que j'avance que j'ai tant de gens chez moi ? Non. Tiens à ton roisère, il est chez lui. Il est chez lui. Tiens à ton roisère, il est à frère. Il est chez lui. Il est chez lui. Il est chez lui. Tout le monde vous fout la main de l'autre que je veux. D'accord ? D'accord ? Non. Bah, t'as compris. Alors, t'as compris. Tu es contre le tuyau. Fais ce que tu veux. Tu dois rendre tout ce que tu veux à manger. Et... On doit sortir ça. Dans les autres autres, tu te dis « D'accord ? » Alors, ce soit ce que tu veux, tu dois rendre compte que tu as reçu une âge ? Quoi ? Et la femme nous dit, la femme les affiche et elle va dire aux gens que ça finit, « Veux-le voir un homme qui m'a dit, veux-le voir, veux-les, veux-les. » Elle n'a pas dit, « Veux-le voir mon Église. » Aujourd'hui, dans la religion, on vous fait et j'ai fait des ors pour amener les gens au nom d'Agrès-le-Dieu, mais à l'Église. Vous pouvez le partager et vous savoir plus petit. Vous voyez donc ? On a, qui connaît le nom de Tila ? Le Tila-dame ? Peut-être d'un nom. Organa et Romana. Organa. Viens le voisin. Mais le Tila-dame, qui est en train de faire le monde, et à l'Église et à l'Église, et à l'Église, et à l'Église de l'Église. Mais, je crois que le Tila-dame à l'Église t'aiménieur, c'est des fois, pour aller, pour les gars, je suis des incendies, en Église et le Tila-dame. C'était des stars sur YouTube, des grands stars de Bromé qui, juste pour vous poser, je vous dirais pourquoi j'en avais. Bonsoir. Je ne sais pas, les peuples pivoliens ont aimé beaucoup et ont pensé dans des vidéos comme ça, sur des chansons très connues. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Ceux qui ont vu ça peuvent le lire ? Bon, c'est les jeunes. Donc, effectivement, on est en train de voir. Et les pasteurs disaient qu'ils étaient en salle, n'est-ce pas ? Oui. On leur envoyait des messages privés. Les pasteurs disaient que les femmes... Je dis que les pasteurs... Parce que les pasteurs jouaient quand même la première des femmes dans leur prison. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Et c'est tard ! Ce qui se passe dans nos vérités. Dans le monde, on sait que le monde a un grand projet. D'ailleurs, le gay, le terroriste, nous allons pas mal. Je veux vous déjouer. Parce que le gay est mis en place, vous avez une autre information. C'est le gay est mis en place pour faire des femmes. Parce que le gay était mis en place, pour faire des guerres de guerre, il peut pas aller jusqu'à la barre de l'un. Du gay est mis en place par les humains. Pourquoi ? Parce que nous sommes cette linéaire sur les guerres et ça fait trop, il y a trop de monde. Si on veut, il faut que l'on soit complètement pérennés. Alors maintenant, on va voir enfin l'accord, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Qu'est-ce qu'on dit ? Je parle de l'antigriste. Maintenant, cette guerre à laquelle nous sommes en train de voir la Russie est la première armée au monde. Avec 9000, on est créé 9000 au chiffre. C'est bon, parce qu'on fait 9000, c'est énorme. Si on lâchait juste 3 bombes de Saint-Denis, il faudra payer les deux. Les États-Unis parlent d'à peu près 8500. La Chine, 300. La Grédaire, 200 000. La France, 300. L'Inde, à peu près 60. Le Pakistan, 55. L'Israël ne dit pas combien de gros de chiffres. Le chiffre, là. La Corée du Nord possède l'arme nucléaire. L'Iran également, votre formation a déjà l'arme nucléaire. Je veux vous dire, c'est pas un bien-midière parce que si ces armées utilisent ces armes, la guerre selon les spécialistes scientifiques, peut être détruite, mais plus vérifiée, près de 30 parfois. Et pour votre formation, il y a un problème que c'est là, deux bombardiers russes ont limite violé l'espace aérien français. Et nous sommes venus jeudis, c'est un peu de droit. Et jeudis, quand vous allez voir, l'Europe était fermée pendant une heure, c'est à l'air français. Pendant une heure, c'est à l'exercice de l'Otom. L'Otom est le droit à un armée de l'Union Européenne. Et la Russie en guerre contre l'Otom, piégée en guerre avec les Etats-Unis. Et la guerre frappe, absolument. Ça va exploser. Vous pensez que la guerre est un peu en paix. Vous pensez que vous allez faire votre avenir sur la guerre. Vous pensez que vous allez être protégés par votre argent. Les églises doivent vous dire ces choses-là. Les pasteurs véritables doivent vous avertir que nous sommes en pleine guerre. Il y a beaucoup de choses qui vous ignorent. Le message qu'on doit vous prêcher, ce n'est pas de donner l'argent pour ce qui est béni. Le message qu'on doit vous annoncer actuellement, c'est de vous préparer. On doit vous dire préparez le chemin du Seigneur. Préparez-vous pour l'enlèvement. Préparez-vous parce que bientôt on va partir. Pour finir, la septième trompette qui va retentir, qui va permettre à ce que l'église enlevé est déjà dans la bouche du Seigneur. La table des noces est déjà préparée. Et on va partir plus tôt que vous nous le pensez. C'est-à-dire des chrétiens en vérité vont disparaître. Simultanément, dans le monde entier, ils vont rejoindre le Seigneur pour les noces. Et sur Terre va être le chaos. Vous n'avez pas vu la pression ? Regardez le nombre de malades actuellement. Des maladies qui frappent le monde. Le taux, n'est-ce pas, très élevé de cancers. Différentes sortes de cancers. L'Afrique, il y a quelques années, était protégée par les cancers. Regardez aujourd'hui. Le nombre de personnes touchées par les cancers. Regardez autour de vous. Vous ne voyez pas que ça va pas. Regardez. Ebola, il n'y a pas longtemps, ça frappait l'Afrique. Vous savez, tout ça, c'est... Il y a beaucoup de choses. On ne vous parle pas du corps médical. Mais on ne vous parle pas de l'âme médicale. Le corps médical des médecins. L'âme, ce sont les malades. Pour qu'il y ait le corps médical, il faut qu'il y ait des malades. Pour qu'il y ait des malades, il faut qu'il y ait des maladies. Il faut les tuer. Donc, les sociétés pharmaceutiques sont gérées par l'OMS, une agence de l'ONU. Vous avez vu les casques bleus, notamment ici. Vous avez vu le casque bleu au promo RDC. C'est l'armée du gouvernement mondial. Vous avez vu le casque bleu, la finule, la force internationale intérimaire, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Vous n'avez pas vu la guerre entre l'Israël et le Hezbo, là, c'est la troisième guerre mondiale qui est déjà là. Le Seigneur a dit, lorsque vous verriez, j'ai besoin de l'investir par les armées, sachez que ce soit des relations proches. L'armée des nations en sert déjà à l'Israël. Beaucoup d'armes. Beaucoup d'armes. Il faut se réunir. Il faut prendre conscience qu'on n'a plus le temps. Jeunesse, jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes, vous voulez aller au ciel, voilà l'occasion qui vous est donnée. Nous ne sommes pas venus vous demander l'argent. Nous ne sommes pas venus vous dire, venez dans notre église. Moi-même, je suis une église locale. D'ailleurs, je pars avec des frères et des seuls partout. Parce qu'il m'a dit, comme partout, vas-y crie, vas crier. Parce que la terre est contaminée. Tant physiquement que spirituellement. Regardez l'air, la pollution. Vous n'avez pas vu ? L'air est pollué. Des produits chimiques sont jetés dans l'air. Ça prend des maladies. Beaucoup, beaucoup idiome. On est à la fin. Notre cité est céleste. Notre royaume est céleste. Ce n'est pas un royaume terrestre. Ce n'est pas à nous de changer le monde. C'est Christ qui va mettre fin au système politique-religieux actuel. Donc nous, église, nous ne sommes pas appelés à nous engager dans la politique. Ce n'est pas ça notre message. Nous sommes appelés à prier nos autorités alors qu'à les respecter. Mais nous devons nous préparer pour le départ qui aura lieu dans les prochaines saisons. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire l'eau que nous avons bu. Les enseignements que nous avons donné hier, qui nous ont poussé à l'idolâtrie, nous devons les rejeter. Vous êtes jeune fille, commencez à vous sanctifier. Que les hommes ne couchent pas avec vous avant le mariage. Vous êtes jeune homme, commencez à vous sanctifier. Commencez à changer de vie. Comment ça soit que Dieu vous aime et il n'aime pas ce que vous faites. Si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. Venez à Dieu. Venez à Dieu. C'est un impact général que Dieu a lancé. Hier, il y a eu 40 baptêmes. 41 baptêmes. Avant, il y a 40. 42, ça fait 83 baptêmes en deux jours. Vous voyez qu'aux Antilles, il y a eu 125 baptêmes en Guadeloupe. Près de 300 personnes sont converties. En Martinique, il y en a eu plus d'une vingtaine. Au Gabon, il y en a eu combien au mois de janvier ? Février 542. Et à l'autre ? Il y en a eu plus à l'autre. Je crois. En tout cas, il y a eu près de mille baptêmes. Donc, de plus en plus, le Seigneur a ouvert. En fait, c'est comme si l'arche de Noé est de nouveau ouverte. Donc, c'est Christ. Et qu'il est en train de dire à tous ses enfants maintenant, tous ceux qui sont destinés au salut, qui se sont, qui cherchent le Seigneur, c'est comme si l'on dit maintenant, quittez Babylone, mon peuple sortait, comme c'est écrit dans Apocalypse 18-4. Mon peuple sortait du lieu de Babylone, afin que vous ne preniez pas part à ses fléaux et que vous ne participiez moins à ses péchés. Que vous ne preniez pas part à ses fléaux et à la frappe, à la colère de Dieu qui sera déversée. les sept coups de la colère sur les nations. Et Dieu a ouvert une grande porte, comme ce soir. Il vous dit, vous qui êtes pécheurs, vous qui êtes chrétiens religieux, vous qui êtes dans la masturbation, vous qui êtes dans la sorcellerie, vous qui êtes dans le racisme, le tribalisme, vous qui êtes dans l'orgueil, vous qui êtes dans... Même si vous vous envoyez par les pasteurs, c'est Dieu qui a permis que vous soyez là. Alors, Dieu vous dit qu'il vous aime, il vous invite au salut.